Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce jeudi de novembre. Je crois que c'est vraiment le lancement du meeting d'hiver ce jeudi qui intervient avec le prix de Soulac qui sera support de Quintet. Une belle épreuve, une épreuve assez classique le prix de Soulac vous allez le voir au niveau des conditions des 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 310 000 euros. Une épreuve européenne disputée sur le parcours classique des 2700 mètres de la grande piste. On a 14 concurrents au départ et c'est vrai qu'on s'attendait au prix des Cévennes, ils ne sont que 12. Il y a du beau monde aussi, Elite Beaufour, Okaido Giel ou encore Orsi Dream. Orsi Dream bien entendu qui est également de la partie donc voilà cette épreuve il faudra vraiment la suivre parce qu'elle va être très intéressante. Mais bon en attendant au début de réunion on aura le Quintet prévu à 13h50. On va rentrer dans le vif du sujet, ils ne sont que 14 au départ. Il y a l'air d'avoir quelques points d'appui mais pour la victoire à mon avis ça va être quand même assez serré. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8 50 Black. Alors il a un peu déçu lors de ses deux dernières sorties sur la cendrée de Vincennes. Là dernièrement il a redoré son blason sur l'hippodrome de Caen s'imposant sur un parcours réduit. Il gagnait bien mais de peu. Il y a eu un bon finisseur qui est venu le titiller à la fin. Mais j'ai bien aimé sa victoire, ça m'a rassuré surtout. Et puis il était déféré des 4 pieds ce qui sera une nouvelle fois le cas. Et c'est vrai que c'est un avantage, j'ai vraiment l'impression que ça l'améliore. C'est un cheval qui a été absent pendant 2 ans et demi. Et c'est vrai qu'il a encore de belles choses à faire à mon sens. Et il est en retard de gain. Et pour la victoire à mon avis, il a déjà gagné sur ce parcours. Il devrait être compétitif et défendre chèrement sa peau. Ensuite, j'ai retenu le 12, Jimmy Dupont-Greux. Je l'aime beaucoup lui aussi. C'est un cheval qui a retrouvé du moral sur l'hippodrome de Caen sur Mer. C'est vrai que j'en ai déjà parlé lors de précédentes émissions. Puisqu'il vient de courir 2 épreuves support de Quintet. Il a remporté sa course l'avant dernière fois. Dernièrement il est tombé sur Guillaume Danover. Guimauve pardon, pas Guillaume. Guimauve Danover, il courait quand même bien. C'est un cheval qui est capable de tout faire durant le parcours. Il est aussi bien capable d'attendre que de venir prendre les choses en main. Il est idéalement glagé au plafond des gains. Et c'est vrai qu'avant le coup, il a quand même pas mal d'arguments à faire valoir. D'autant qu'il est en forme et défaire des 4 pieds. Il s'entend bien avec Benjamin Rochard. Moi je trouve que c'est un bon point d'appui. Pour la victoire, il faut voir. Parce que le lot est quand même un peu plus relevé. J'ai l'impression que les dernières fois. D'ailleurs je ne suis pas sûr. Pour moi il avait battu, oui, comment dire. Dans le prière, il avait battu Jimmy Dupont-Greux 50 Black. N'était pas défaire des 4 pieds. Même si une revanche est toujours envisageable. Je pense que ces deux là sont vraiment deux concurrents à suivre en confiance dans ce quintet. Ensuite, en 3ème position, j'ai retenu la métronome. Girl de Bassière. Sa dernière sortie m'a un petit peu laissé sur ma fin. Elle termine 4ème. Ce n'était pas si mal que ça. Elle a eu un parcours caché. Ce n'est pas forcément évident avec le parcours qu'elle a eu de faire beaucoup mieux. Mais je m'attendais quand même à ce qu'elle soit dans les 3 premiers. C'est vrai que c'est une jument qui, lorsqu'elle est déférée des postérieurs, fait toujours l'arrivée. D'ailleurs, sa 4ème place, c'est son plus mauvais classement lorsqu'elle est déférée des postérieurs. Il faut savoir qu'avant cette sortie, elle avait toujours terminé sur les podiums lorsqu'elle était présentée dans cette configuration. Donc, pour moi, c'est une concurrente qui est compétitive à ce niveau-là, qui fait bien la grande piste, qui est présentée avec la confiance de son entraîneur. Et avant le coup, c'est un point d'appui, à mon sens, incontournable, tout du moins pour une place sur le podium. Ensuite, en 4ème position, j'ai retenu le 11, Gali Dugoutier. On l'a vu, Gali Dugoutier, c'est aussi une jument qui est assez régulière. Elle vient de nous assurer de sa forme sur l'herbe de Segrès. Elle est dans sa catégorie. Elle est déférée des 4 pieds. Il était assez confiant avant le coup Thierry Dualdestin. Et puis, bon, il a changé un petit peu son fusil d'épaule parce qu'il a vu qu'il y avait quand même de l'opposition. Maintenant, sa jument est en forme. Elle a fait ses preuves sur ce parcours face à de telles oppositions. Pour moi, avec un bon parcours, parce qu'elle est meilleure en cours en cachet, elle doit pouvoir terminer dans les 4-5 premiers. Ensuite, en 5ème position, j'ai retenu le 2ème atout de Cyril Chanui, Gold de Derpé. Un petit peu comme sa compagne de boxe, Girl de Bassière. On ne peut pas rêver beaucoup mieux au niveau de la régularité, mis à part 1 ou 2 faux pas. J'ai regardé, il a couru 43 fois pour 20 succès. Je n'ai pas regardé combien de places il avait également, mais il a également pris pas mal de places. C'est un cheval qui fait toutes ses courses. Alexandre Abrivert le connaît parfaitement. Lui aussi est capable d'adopter toutes les tactiques. C'est vrai qu'avant le coup, sa dernière sortie où il est 3ème battu par Girl de Bassière, bon voilà, c'était pas mal. Il avait pris les choses en main. Voilà, c'était ici, il battait Claire Gold notamment. Maintenant, c'est un cheval qui n'a peut-être pas tant de marge que ça pour la victoire. C'est pour ça que je le retiens seulement en 5ème position. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 9, Jibus. Alors, il aurait été déféré, je l'aurais retenu certainement 2ème ou 3ème maximum. Là, en étant ferré, j'ai des petits doutes. Alors, c'est vrai qu'il vient de gagner en étant ferré, je crois que c'était du côté du Croiser la Roche. La victoire était plaisante. Maintenant, on est sur la piste de Vincennes. L'opposition est beaucoup plus sérieuse. Il aurait été même plaqué des antérieurs. J'aurais été un peu plus confiant. Là, le fait qu'il soit ferré, tout simplement, ça me met un petit peu dans le doute. Alors, clairement, il est dans sa catégorie. Même ferré, il est capable de lutter pour les places. Mais avant le coup, je trouve qu'en étant ferré, ça lui laisse moins de marge. Et peut-être qu'il sera plus compétitif pour une 4ème ou 5ème place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 14, The Fanatic Flash. Il vient de réaliser une superbe performance dans le GNT du Mont-Saint-Michel. Il a été battu par Gaspard D'Angy. Et il lui a vraiment donné une belle réplique, même s'il a fini par s'incliner. C'est vrai qu'il avait pris tête et corde. Il a animé les débats. Et c'est vrai que sur une petite piste corde à droite, comme celle du Mont-Saint-Michel, c'est un avantage. Là, du côté de Vincennes, ce ne sera pas la même histoire. Alors, en théorie, il est compétitif. L'engagement est favorable. Déférer les 4 pieds. David Thomas le connaît bien. Quand on aborde la grande piste de Vincennes, je le préfère sur plus court. A mon avis, sur un parcours de 2500 mètres, il aurait plus de chances. Là, 2007, il ne faudra pas faire le fort. Parce qu'il y a quand même des cadets de qualité. Et même des chevaux de son âge, comme Fifty Black, qui ont de la qualité également. Mais je pense que ce Fanatic Flash, s'il fait sa course et qu'il y a une, voire deux défaillances, il est capable de rentrer dans la bonne combinaison du quintet. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 3, Gamin Desperdry. Alors, Gamin Desperdry, il avait réalisé une sacrée performance cet été sur l'hippodrome d'Angand, battant notamment Gitano ou encore Gigolo Lover. C'est vraiment de sacré calibre. Maintenant, c'est la piste de Vincennes. Bon, ça ne m'ennuie pas, la piste de Vincennes, il y a déjà bien fait. Dernièrement, du côté de Greene, il n'a pas eu le meilleur des parcours. Il s'est retrouvé trop loin pour venir jouer un rôle intéressant. Et on le sait, sur la piste de Greene, une petite piste corde à gauche, lorsqu'on est trop loin, c'est compliqué de revenir. Là, ce sera beaucoup plus pratique sur la piste de Vincennes. À mon avis, il sera plus à l'aise. Lui aussi, à peu près dans sa catégorie, ça va jouer au parcours. Il ne faudra pas qu'il fasse le fort Johan Le Bourgeois. À mon avis, il faut le courir caché, celui-là. S'il arrive à avoir le bon parcours, attention, il est capable de prendre une place à une cote assez intéressante. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu là ce Zinkotop, qui vient de tomber sur un sacré cheval entraîné par Jean-Michel Bazir, un Suédois en tout cas, un cheval qui nous vient de Scandinavie, qui s'apprête à réaliser un très beau meeting et qui court d'ailleurs, qui courait d'ailleurs dans le quintet de mercredi à Laval. Je n'ai pas le résultat au moment où je fais cette vidéo. C'est vrai que la vidéo sera publiée après la course. Voilà pour la petite histoire. Toujours est-il que Zinkotop, c'est un cheval qui, à mon sens, sur le parcours de 2007 de la grande piste, a moins de marge que sur un 2100. Et l'opposition est également à prendre en considération. Je trouve que le lot est un peu plus relevé que la dernière fois, même si c'est vrai qu'il y avait quand même des chevaux de 6 ans de qualité au départ de cette épreuve. Enfin voilà, c'est un cheval qui, en longeant le rail, est capable de prendre une place, mais je ne le vois pas mieux au départ, même s'il y en aurait qui auront peut-être plus d'intérêt pour sa candidature. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, 50 Black, que j'ai retenu en tête devant le 12, Jimmy Dupont-Moreux. Ensuite, en 3e position, le numéro 7, Gold Bassière. Devant le 11, Gali Dugoutier. Le 6, Gold Derpé. Ensuite, en 6e position, le numéro 9, Jibus. Ensuite, en 7e position, le 14, Fanatic Flash. Devant le numéro 3, gamin d'éperderie, en cas de non partant l'as, Zinko Top. En conseil de jeu, écoutez, je me tâte. Je trouve que c'est vraiment très ouvert. Alors, 50 Black, défaire des 4 pieds, pour moi, c'est une priorité. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas à dire. Le 12, Jimmy Dupont-Moreux. Vu ce qu'il montre depuis son retour à ma scène, on est obligé de lui faire confiance également. Et puis le 7, Gold Derpé. Elle ne sort jamais des 3-4 premiers. Lorsqu'elle est défaire des postérieurs, c'est quasiment à coup sûr dans l'arrivée. Rien à lui reprocher également. Mais c'est vrai que, je vous l'ai dit, c'est plus ouvert qu'il n'y paraît. 8, 12, 7, ce sont mes 3 bases de prédilection. Mais on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, même si ce ne seront pas des grosses surprises à l'arrivée de ce quinté, à mon sens. Donc voilà pour ce quinté. On va faire un petit tour également du côté du prix de la chambre de M. Le Prince. Avec le numéro 8, Big Log, qui s'impose devant le numéro 4, Allen. J'avais malheureusement pas le numéro 9, un Cosmobo. On ne peut pas tous les avoir en même temps. Et c'est vrai que ce Cosmobo a tracé une belle fin de course. Le 11, le Freinet, je ne l'aurais jamais mis. Et puis le 7, Madigan, qui refait parler de lui. Et qui se réhabilite dans cette catégorie. Pour les regrets, ça a raspring qui termine bien, mais qui termine aux portes du quintet du côté de nos deux rubriques. Regardez, par nid 31 octobre, top prono qui vous indique le tiercé. Ce n'était pas forcément évident d'indiquer non seulement Allen, mais également Cosmobo. Et c'est vrai que c'est une belle performance. Quelques trios de la part de Turf Sélection. Donc voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. C'est sans engagement. D'ailleurs, vous avez dans le descriptif de cette vidéo le lien pour y accéder. Donc n'hésitez pas à cliquer. Tout comme vous avez le lien de notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos qui peuvent vous aider à faire le papier, à vous apprendre à parier de manière indépendante. Ça aussi, c'est un truc qui vaut le coup. Donc n'hésitez pas pour ce deuxième lien. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Ce sera encore du côté de Vincennes, vendredi normalement. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.